Salut à tous et bienvenue à ce numéro d'Espace Agro-Pastoral. Ce deuxième numéro nous parlera essentiellement des avantages de la production de l'escagots. Le prochain numéro nous parlera comment construire une escagotière et des compositions de l'aliment pour élever l'escagots en grande quantité. Comme avantage, la chaîne d'escagots est une bonne source de protéines, de fer et de calcium. L'élevage d'escagots n'est pas nuisible pour l'environnement. Cela veut dire qu'on peut élever dans une barrière, en milieu humain, sans toutefois polluer l'environnement. Les charges d'élevage sont également négligeables et l'escagots se multiplient rapidement. Une portée peut aller jusqu'à 100 oeufs. Imaginez en 3 mois, avec 2 repositeurs, vous pouvez vous retrouver même avec 300 escagots matures, si vous le suivez bien. L'achat est non prisé, comme on l'a tantôt dit, et procure des revenus parce qu'elle est vendue. Généralement, dans nos plats quotidiens, déjà, l'achat des escagots est au rendez-vous, dans les menus comme le héros, les brochettes de congomites, généralement appelées au Cameroun, etc. Et les travaux journaliers dans l'élevage nécessitent très peu de temps. Cela veut dire qu'on peut élever de l'escagots et personne ne le sait, discrètement. Le seul moment où on va prendre un peu de temps, c'est un moment où il va falloir le nettoyer pour le commercialiser. Parce qu'il faut sortir l'escagots de la coquillage, réunir les coquilles, les vendre chez les provendiers, utiliser la chaire pour commercialiser ou consommer, et recolter la glaire pour vendre chez les personnes qui font dans le cosmétique. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut faire pour élever l'escagots en moins de coquilles. Avec un budget serré de 25 000 à 30 000, vous commencez votre élevage aisément. Deux reproducteurs de 100 grammes vous suffisent, ils sont des hémaphrodites, ça veut dire qu'ils ont les deux sexes, il n'y a pas de problème de sexe là-bas. Et ils vont se multiplier, donner simplement les restes d'aliments, de légumes, de fruits, etc. Les escargots également sont de plus en plus prisés sur le marché. Au Cameroun par exemple, un sachet de 20 escargots se vend généralement entre 1000 et 1500 francs de paquet. Et ça ne perd pas le temps sur le marché. Quand vous l'avez, on vous passe la commande très rapidement. Voilà un peu les indices. Voilà ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Sur la chaîne de l'escagots, la consommation, les revenus que ça peut procurer. Et comment se lancer. Donc si vous avez des inquiétudes, posez les questions en commentaire. Abonnez-vous, aimez la page. Bonne suite et bon business à tous.